... ... Ce jeune voix de 31 ans qui, avec 4 de ses concitoyens, avait entrepris voici 100 ans de faire partager au monde l'horreur que lui avait inspiré sur le champ de bataille de Solferino les souffrances de 40 000 blessés. Dès 1863, leur initiative s'était traduite par la création du Comité international de secours aux militaires blessés. L'année suivante, 16 pays signés dans la salle de l'Alabama, la Convention de Genève. Et le premier ordre de mission porte la date de mars 1864. La guerre de 70, le siège de Paris, dire la Croix-Rouge, multiplier ses tâches humanitaires qui n'ont cessé de s'étendre dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de rassemblements de foules, d'événements culturels ou sportifs, mais aussi quand survient une catastrophe, la Croix-Rouge française peut mobiliser en un temps record ses équipes de secouristes et ses moyens logistiques. de la Croix-Rouge française peut mobiliser en un temps record de la croix-Rouge française.